En tant que nation, les États-Unis restent résolus. Même si tous les ennemis du pays levaient leur force et frappaient simultanément, les vastes ressources, l'armée redoutable et l'esprit résilient de la nation prévaudraient sans aucun doute. Dans l'ensemble, les États-Unis sont presque invincibles. Mais c'est la partie importante. Seulement dans son ensemble. Mais qu'en est-il des États individuels ? Comment s'en sortirait-il face à une invasion ? Aujourd'hui, nous allons découvrir quel État des États-Unis serait le plus vulnérable face à une invasion moderne et lequel se tiendrait comme une bastion impénétrable. Il n'y a pratiquement pas de liste discutant des États des États-Unis, les plus difficiles à envahir qui ne classent pas cet État non contigu des États-Unis, au moins près du sommet. Et pour de bonnes raisons. La position de l'Alaska dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord offre une défense redoutable. Son terrain accidenté, des milliers et des milliers de kilomètres de paysages glacés et de vastes étendues inhabitées créent des fortifications naturelles qui mettraient au défi même l'envahisseur le plus déterminé. Les températures glaciales de l'État, qui ont déjà atteint près de 80 degrés en dessous de 0 Fahrenheit ou 62 degrés en dessous de 0 Celsius à Prospect Creek, servent de dissuasion supplémentaire, rendant toute tentative d'invasion périlleuse. Cela sans parler de la difficulté qu'il y aurait à amener les forces d'invasion en Alaska en premier lieu. La plupart des 34 000 miles de côte de l'Alaska sont pratiquement impossibles à atteindre. En même temps, toute invasion terrestre devrait passer par la frontière Canada-Alaska longue de 1450 miles, qui présente certains des terrains les plus sauvages et les plus difficiles d'Amérique du Nord. En d'autres termes, envahir l'Alaska serait un cauchemar logistique. Mais pour l'argument, disons que la force d'invasion parvient d'une manière ou d'une autre à traverser le terrain accidenté et le temps glacial. Ce qui les attend de l'autre côté est une présence militaire plutôt robuste. Avec plus de 665 000 miles carré de terre, mais seulement 733 000 habitants, l'Alaska est l'état le moins peuplé des États-Unis. Cependant, cela signifie également qu'il a la deuxième plus haute concentration de militaires aux États-Unis, avec 20 757 membres du service actif et 7 266 autres membres de la Garde nationale et de la Réserve. Il y a aussi 9 bases militaires en Alaska. La base de la Station de l'Armée de l'Air Clean Air à Denaliboro, la base de la Garde côtière United States Coast Guard Juno à Juno, la base de la Garde côtière de l'Unité de sécurité marine Valdez à Valdez, la base de la Garde côtière Integrated Support Command Kodiak à Kodiak Island, la base de l'Armée Fort Greeley, la base de l'Armée de l'Air Ilson et la base de l'Armée Fort Wainwright, toutes prêtes ou à Fairbanks, et la base conjointe Elmendorf Richardson à Anchorage. À Fort Greeley, l'Armée abrite le système de missiles anti-balistiques de défense à mi-parcours basé au sol, faisant de l'Alaska l'un des deux seuls États-Unis. État a possédé une telle capacité de défense cruciale. Ce composant majeur des États-Unis. La stratégie de défense anti-missiles renforce les propres défenses de l'Alaska, qui sont déjà redoutables. Fairbanks, où se trouve le Fort Greeley, est également l'un des principaux lieux de dépense de défense en Alaska, avec 450 et 1,4 millions dépensés en 2022, tandis qu'Ankorage représente environ un quart des 4 milliards de dépenses de défense de l'État en 2022. En plus des bases militaires, fortement fortifiées, l'Alaska possède quelques forts qui peuvent être utilisés comme bastions défensifs. Cela inclut le Fort Hall, situé sur la péninsule de Kenai, et le Fort Abercrombie sur l'île de Kodiak. Comme vous pouvez le voir, l'Alaska est un centre fortement fortifié qui peut résister à une tentative d'invasion intense et prolongée par lui-même. Mais c'est justement le problème. L'Alaska devrait le faire principalement par lui-même. Tout comme les forces ennemies auraient du mal à atteindre l'État, tous les renforts et ressources rencontreraient également des défis significatifs en raison de l'isolement de l'État. Comme l'Alaska ne partage aucune frontière terrestre avec les États-Unis, les quatre seules autoroutes de l'État, A1, A2, A3 et A4, sont fortement limitées dans leur portée et leur connectivité. Et c'est pourquoi l'Alaska ne revendique pas réellement le titre du plus dur des « États des États-Unis à envahir sur notre liste ». L'État suivant dont nous discuterons n'a assurément aucun souci de connectivité. L'une des autoroutes les plus fréquentées des États-Unis, l'E-95, longe sa côte sud. Cet avantage en fait-il l'un des plus difficiles à envahir ? Allons au Connecticut pour le découvrir. En plus de l'E-95, le Connecticut est desservi par cinq autres autoroutes inter-État, Lie 84, Lie 91, Lie 291, Lie 384 et Lie 691. La position stratégique du Connecticut dans le Northeast Corridor lui donne également accès à des centres urbains majeurs, comme New York City et Boston, renforçant ainsi ses avantages logistiques. Dommage, c'est à peu près tout pour le Connecticut. Le 48e plus petit des États-Unis. L'État n'a que quatre grandes installations militaires, dont seulement deux sont des bases militaires traditionnelles, la base marine du Centre de sécurité marine et la base sous-marine navale de New London à Groton. Les deux restants, l'Académie de la garde côtière à New London et le Centre de recherche et de développement de la garde côtière à Groton, contribuent à la défense du Connecticut, mais se concentrent davantage sur la formation et la recherche plutôt que sur les opérations militaires actives. Et en fait, l'armée, la marine et le corps des marines des États-Unis n'ont précisément aucune base dans l'État du Connecticut. La nature n'est pas non plus d'une grande aide lorsqu'il s'agit de défendre l'État du Connecticut. Certes, il y a quelques obstacles naturels comme la rivière Connecticut, qui traverse le centre de l'État, et le Mont Bear, qui culmine à environ 2300 pieds d'altitude. Cependant, ces caractéristiques sont relativement mineures comparées aux défenses géographiques plus substantielles que l'on trouve dans d'autres États. Le Connecticut est également le quatrième État le plus densément peuplé des États-Unis, ce qui rend toute planification logistique de défense beaucoup plus compliquée. D'accord, cela ne semble pas très bon pour le Connecticut en cas d'invasion, mais pour être juste, le Connecticut semble bien conscient de ses lacunes. C'est pourquoi l'État a connu la plus forte augmentation des dépenses du département de la Défense en 2022. L'État se classe parmi les dix plus grands dépensiers de l'année avec 22,3 milliards de dollars dépensés principalement dans trois lieux, New London, Hartford et Fairfield. Cette volonté d'investir davantage dans la défense a sauvé le Connecticut d'être classé comme le plus facile des États des États-Unis à envahir sur notre liste. Bien que le Connecticut augmente ses dépenses militaires, il est encore loin de rivaliser avec le prochain État dont nous allons parler. California. Avec 56,2 milliards de dollars dépensés en défense en 2022, soit plus du double de ce que dépense le Connecticut, la Californie se classe comme le troisième plus grand dépensier aux États-Unis. Étant donné le nombre impressionnant de sous-traitants de la défense, d'institutions de recherche et de bases militaires situées en Californie, ce chiffre ne devrait pas être surprenant. En termes de dépenses contractuelles, jusqu'à 11,9 milliards de dollars ont été dépensés rien qu'à San Diego en 2022. San Diego est l'endroit où se trouvent certaines des plus grandes entreprises américaines. Installations militaires sont basées. Les installations en question sont la base du corps des marines de Camp Pendleton, avec plus de 42 000 militaires en service actif, et la base navale de San Diego, avec plus de 24 000 militaires. Mais ces deux bases militaires ne représentent qu'une infime fraction de la présence militaire démesurée de la Californie. En fait, l'État est classé numéro un pour le nombre total de bases militaires dans un seul État. Certaines de ces bases comprennent la base de l'armée du dépôt de l'armée de Sierra à Hurlon, la base de la marine du terminal océanique militaire de Concorde à Concorde, les forces conjointes de Los Alamitos à Los Alamitos, la base de l'armée de Camp San Luis Obispo à San Luis Obispo, la base de l'armée de Camp Roberts à Montreux, la base de l'armée de l'air de Los Angeles à El Segundo, la base de l'armée de l'air d'Edwards à Edwards, et la base de l'armée de Fort Irwin à Barstow. Et ce n'est même pas tous ! Comme vous pouvez le voir, si une invasion de l'État était jamais tentée, la Californie semble plus que prête pour le défi. Cette préparation est également le résultat du plus grand nombre de personnel en service actif stationné dans un seul État, avec 158 1784 troupes. Si plus de troupes ou d'équipements sont nécessaires, ils peuvent arriver en Californie sans problème. Après tout, près de 30 autoroutes traversent l'État, fournissant un réseau sans faille pour les mouvements rapides de troupes et le soutien logistique, y compris les grandes artères, comme l'I-5, l'IDX et l'I-15. De même pour les bases côtières, qui permettent un déploiement rapide de la marine et de l'armée de l'air. Cependant, la côte de 840 miles de la Californie peut être considérée comme un désavantage. Alors que le reste de la géographie de l'État, qui comprend à la fois le point le plus élevé et le point le plus bas des États-Unis contigus, respectivement le mont Whitney et la vallée de la mort, fonctionne principalement en sa faveur, la côte facilement accessible introduit de nombreuses vulnérabilités en matière de défense. C'est pourquoi la Californie, malgré toute sa puissance militaire, n'est pas classée numéro 1 sur notre liste des États-Unis les plus difficiles à défendre. En parlant de puissance militaire, c'est précisément ce que le prochain État américain, l'État que nous allons examiner, manque. Avec seulement 290 personnels en services actifs stationnés dans l'État, le Vermont a l'une des, sinon la plus faible présence militaire dans tous les États-Unis. Cela ne s'améliore pas lorsque l'on discute du nombre total de bases militaires disponibles dans l'État. Il n'y en a que deux. L'une est située à Burlington et l'autre à Northfield, et elles abritent toutes deux la Garde nationale aérienne du Vermont. La plus grande menace que pose la dernière base est qu'elle abrite la 158e escadre de chasse, qui a été la première unité de la Garde nationale aérienne à servir de maison aux avions de chasse F-35A Lightning II, aussi connue comme les avions de combat les plus avancés du monde. Cependant, c'est à peu près là que se terminent les réalisations militaires et technologiques du Vermont. En 2022, cet État a été classé dernier par le département de la Défense en termes de dépenses militaires. Seulement environ 600 millions de dollars ont été dépensés à ces fins, avec 90% allant à l'équipement et aux fournitures. En termes de localisation du personnel de défense, Chittenden, dans le nord-ouest du Vermont, avait la présence la plus significative, avec 276,7 millions de dollars dépensés en contrat de défense et 130,2 millions dépensés en personnel. Comme le Vermont aurait désespérément besoin de plus de troupes et d'équipements en cas d'invasion, il vaut la peine d'examiner le réseau de connectivité de l'État. En un mot, ce réseau peut être décrit comme « médiocre ». Seulement quatre autoroutes desservent l'État. Ces autoroutes, bien qu'essentielles pour les déplacements régionaux, ne fournissent pas l'infrastructure étendue nécessaire pour des mouvements de troupes rapides et à grande échelle ou le transport d'équipements militaires lourds. De plus, le terrain rural et montagneux du Vermont complique davantage la logistique, rendant difficile la mobilisation rapide et le soutien des forces militaires à l'intérieur de l'État. Cependant, ce terrain peut être une sorte de bouée de sauvetage pour le Vermont en cas d'invasion, surtout lorsque l'on considère à quel point la milice du Vermont s'est bien adaptée à ces conditions. Rappelez-vous, ce ne serait pas la première fois que la guérilla réussit à repousser une force d'invasion, donc bien que le Vermont soit dernier sur de nombreuses listes nationales, il n'est pas le dernier parmi nos États les plus faciles à envahir. Si le Vermont peut tirer d'immenses avantages de sa géographie, notre prochain État en tire également. Alors, allons dans l'État que vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il a sans doute les défenses naturelles les plus importantes de tout le pays, la Virginie. À l'ouest, il y a les montagnes des Appalaches, qui sont légendaires à leur manière. Les forêts denses et le terrain accidenté des Appalaches sont idéaux pour les stratégies de défense et les tactiques de guérilla, offrant une couverture abondante et des voies difficiles pour les mouvements ennemis. De plus, la vallée de Shenandoah, nichée dans les Appalaches, sert de couloirs naturels qui peuvent être facilement défendus. De même, la baie de Chesapeake, située à l'est, offre d'importants systèmes fluviaux qui peuvent être utilisés stratégiquement pour contrôler l'accès et les mouvements. Il n'est donc pas surprenant que cette baie abrite des forces historiques comme le Fort Wall, qui pourraient servir à renforcer la défense. L'ensemble du littoral long de 7213 miles est fortifié par des bases navales et des ports, créant un bouclier pratiquement impénétrable. En parlant de bases militaires, la Virginie en a des dizaines, se classant dans le top 5 des États-Unis, des États dans cette catégorie. Plus important encore, la Virginie abrite la plus grande base militaire du pays, la station navale de Norfolk, qui héberge plus de 82 000 militaires. Parmi les autres bases notables réparties dans toutes les branches militaires, citons la base aérienne du corps des marines de Quantico à Quantico, la base de l'armée de Fort-Bellevoir à Fairfax, la base aérienne de l'Anglais à Hampton, la base navale de Naval Air Station Oceana à Virginia Beach et le centre maritime national de la gare de côtière à Arlington. En plus d'un nombre impressionnant de bases militaires, la Virginie compte également un nombre significatif de troupes en services actifs, 125 162 pour être précis. Selon ses estimations de 2022, la Virginie n'est devancée que par la Californie. Cependant, en ce qui concerne les dépenses militaires en 2022, la Virginie arrive en tête. Mais la Virginie ne surpasse pas seulement la Californie en matière de dépenses militaires, elle surpasse tous les États, États-Unis. Avec 62,7 milliards de dollars dépensés en 2022, soit près de 10% de son produit intérieur brut d'État, ou produit intérieur brut, la Virginie démontre un engagement sans pareil envers la défense nationale. Environ 26% de ce chiffre a été alloué à l'équipement et aux avancées technologiques, avec pas moins de 8 villes obtenant des contrats de défense d'une valeur d'au moins 1 milliard. Ces 8 villes sont les suivantes. Fairfax avec 17,8 milliards de dollars, Arlington avec 4,4 milliards de dollars, Newport News City à 3,6 milliards de dollars, Norfolk à 3,2 milliards, Virginia Beach City à 2,2 milliards de dollars, Prince William à 2,1 milliards, Alexandria City à 1,7 milliards de dollars, et Loudoun avec 1,2 milliard de dollars. Bien sûr, tous ces chiffres sont justifiés étant donné que le siège du véritable épicentre de la stratégie militaire et les opérations États-Unis, le Pentagone, est situé dans le comté d'Arlington. Bien qu'il y ait quelques raisons à cela, la position stratégique de la Virginie est la principale parmi elles. Vous voyez, la Virginie est située à proximité facile des centres importants de défense militaire, grâce au grand réseau de transport. Pas moins de 16 routes inter-État traversent l'État, facilitant le mouvement rapide des troupes et du matériel. Ces routes comprennent l'I-64, l'I-66 et l'I-95, qui reliquent la Virginie à des installations militaires clés et à des routes d'approvisionnement à travers la côte Est et au-delà. Aussi impressionnante que soit la Virginie, elle manque de la pure résilience et de la tradition de préparation aux catastrophes que possède notre premier choix. Mais avant de révéler le plus dur des États-Unis, à envahir, passons plus de temps à l'autre bout du spectre, parmi les États qui, bien qu'essentiels à d'autres égards, n'offrent tout simplement pas le même niveau de défense contre une éventuelle invasion. Le Delaware peut être connu comme un centre de services financiers, mais il ne fait certainement pas le poids en matière de capacité de défense. Dans l'ensemble des 2 500 miles carrés du Delaware, il n'y a qu'une seule grande base militaire, la base aérienne de Dover à Dover. Cela signifie qu'il n'y a aucune base de l'armée, de la marine, des marines ou de la garde côtière dans cet État. Environ 3 339 militaires sont affectés à cette base, ce qui représente 96,6 % de tous les soldats en services actifs dans l'État, selon les estimations de 2022. Le Delaware n'excelle pas non plus en matière de capacité technologique. Le budget militaire de 2022 n'a vu que 700 millions de dollars dépensés pour la défense, avec seulement 11 % de ce montant alloué aux fournitures et équipements. Ces fonds ont été répartis entre trois lieux, Newcastle, Kent et Sussex, ce dernier ne recevant qu'une infime fraction du budget total par rapport aux deux premiers. Mais le manque de capacité technologique n'est pas le seul aspect qui rend le Delaware vulnérable. L'absence de barrières naturelles significatives, un terrain plat et une densité de population élevée contribuent également à cette vulnérabilité. Avec cela à l'esprit, il ne devrait pas être surprenant que ce deuxième plus petit État des États-Unis puisse être envahi relativement facilement. La seule grâce salvatrice pour le Delaware est sa proximité avec les grandes zones métropolitaines, qui pourraient potentiellement faciliter une réponse rapide ou une intervention des États voisins, potentiellement via l'une des trois autoroutes de l'État, I-95, I-295 et I-495. On ne peut pas en dire autant pour l'État le plus faible de notre liste, qui est située plus loin vers le nord-est. Mais nous n'allons pas y aller tout de suite. Pour l'instant, nous allons voyager dans la direction opposée sur la carte, le sud-ouest, pour révéler l'État que nous considérons comme le plus difficile à envahir aux États-Unis. Si vous connaissez un peu l'histoire, la géographie et l'armée des États-Unis, notre premier choix ne vous surprendra probablement pas. C'est le seul et unique Texas. Essayer d'envahir l'État de l'Étoile solitaire serait probablement la plus grosse erreur que tout adversaire pourrait faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un seul aspect qui fonctionne contre les défenses redoutables du Texas, qui est bien en passe de devenir l'État le plus puissant de tous les États-Unis. Examinons quelques faits. Le Texas a une présence militaire robuste, avec 112 583 personnels en services actifs enregistrés en 2022. Ajoutez les réservistes, et vous avez 177 072 personnes prêtes à défendre le Texas jusqu'à la fin amère. Ces militaires sont déployés sur des dizaines de bases militaires, dont deux figures parmi les dix plus grandes installations militaires du monde. Les bases en question sont la base de l'armée Fort Hood à Killeen, avec plus de 70 000 militaires, et la base de l'armée Fort Bliss à El Paso, avec plus de 20 000 militaires. Cependant, l'armée américaine n'est pas la seule branche présente au Texas, l'un des États préférés des militaires. La marine et l'armée de l'air américaine y sont aussi présentes. Voici un aperçu rapide des principales bases de ce bastion militaire. San Antonio, réputé pour sa forte présence militaire, abrite plusieurs bases cruciales. La base aérienne de Martindale, la base de Cambulis, la base de Lackland, la base de Brooks City, et la base de Fort Sam Houston. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres bases notables. Le Texas investit également massivement dans son infrastructure de défense, reflétant son importance stratégique. Le budget militaire de 2022 de 58 milliards s'est principalement concentré sur l'équipement et les fournitures, avec 68 % dépensés dans ce domaine. Pendant ce temps, 26 % sont allés aux militaires et 6 % à la recherche et au développement. Pas moins de 18,6 milliards de dollars de contrats de défense ont été attribués au comté de Tarot, domicile de Fort Worth, célèbre pour ses industries aéronautiques et spatiales. Bien que le Texas ne manque pas de forces militaires, toute force et équipement supplémentaire pourrait atteindre l'État rapidement, grâce à sa position centrale, desservie par plus de 20 autoroutes. Il y a aussi une diversité de terrains, des collines accidentées, et des déserts vastes aux forêts denses et aux plaines étendues, chaque région présente un défi unique pour les forces d'invasion. Ajoutez les trois rivières formant des frontières naturelles de l'État, le Rio Grande, la Red River et la Sabine River, et il devient évident que Mère Nature a contribué à faire du Texas une forteresse pratiquement imprenable contre tout envahisseur potentiel. Et n'oublions pas la taille du Texas. Avec 268 820 miles carré, le Texas est le deuxième plus grand État des États-Unis. État derrière seulement l'Alaska. Donc, même sans toutes les bases militaires, le personnel et la technologie, l'immensité pure de l'État de Lone Star rendrait presque impossible de l'envahir et de le soumettre rapidement. Cependant, soyons honnêtes, même s'il n'y avait pas de militaires, les citoyens du Texas pourraient se lever pour défendre l'État par eux-mêmes. Ce qui nous amène à la dernière raison pour laquelle cet État est classé numéro 1, la fierté du Texas. Bien que cette mesure ne puisse pas être aussi précisément mesurée que la puissance militaire et les barrières naturelles, c'est une force avec laquelle il faut compter malgré tout. La fierté du Texas est un sentiment puissant et inébranlable qui unit les résidents de l'État avec un sens presque mythique du devoir et de la résilience, capturé en deux mots simples, Texas pour toujours. La fierté de l'État est également précisément ce qui manque à l'État le plus faible de notre liste, selon de nombreux sondages. Eh bien, la fierté est pas mal d'autres aspects cruciaux de la défense. Le titre peu flatteur de l'État le plus facile des États-Unis à envahir appartient à Rhode Island. Pourquoi ? En toute simplicité, tout à propos de Rhode Island est petit. Avec 1214 miles carré, Rhode Island est le plus petit État des États-Unis, ce qui en fait instantanément une cible facile. L'État ne compte qu'environ 3000 personnels en service actif, ce qui est une fraction par rapport aux chiffres trouvés dans la plupart des autres États. Il n'y a que trois bases militaires, aucune d'elles ne représentant l'armée de terre ou l'armée de l'air. L'une d'entre elles, la Station Point, Judith Garde Côtière des États-Unis Narragansett, n'utilise que 30 personnes et quelques bateaux pour mener des opérations sur près de 70 miles de côte. Il n'y a également que trois autoroutes qui traversent l'État, l'I-95, l'I-195 et l'I-295, ce qui laisse un minimum de route pour un déploiement rapide et des renforts de défense. Et enfin, le budget militaire de Rhode Island, pour 2022, était de 1,6 milliard de dollars, dont seulement 23 % ont été dépensés en équipement. La plus grande partie de cet argent a été investi dans une seule ville, Newport, laissant le reste de Rhode Island dépendre de ressources limitées et d'une infrastructure minimale. D'autres aspects de la géographie de Rhode Island ne feraient également que peu pour l'aider à repousser une invasion par elle-même. L'État est principalement plat, avec Jeromoth Hill à seulement 812 pieds au-dessus du niveau de la mer, servant de point naturel le plus élevé. De plus, pratiquement tout Rhode Island peut être rapidement atteinte depuis le bord de l'eau, permettant à un envahisseur potentiel d'approcher facilement de plusieurs directions. En environ 45 minutes, une force d'invasion pourrait traverser l'ensemble du périmètre de l'État, submerger ses défenses de secours et établir rapidement le contrôle. Il y a peu, voire pas du tout, de barrières naturelles pour les ralentir. Heureusement, tout cela est théorique et notre État océanique n'aura probablement pas à faire face à des scénarios similaires. Mais selon vous, quels sont les États américains les plus faciles et les plus difficiles à envahir ? Notre liste était-elle précise ? Partagez vos réflexions, avis et compléments dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.